Je vais vous montrer aujourd'hui l'exemple d'une game extrêmement bien jouée et le setup exact qu'il faut jouer avec Bard. Ici on va voir le setup que classiquement la plupart des gens vont jouer avec Bard, c'est-à-dire un setup un peu 5 mythiques avec un bruiser, ça peut aussi être un warden pour jouer avec Nautilus et Tamkench en frontline. En setup backline vous allez avoir du coup 5 mythiques au total avec juste Bard et un trickshot. On peut avoir des gens aussi qui jouent bien sûr d'autres sortes de setup avec 4 trickshots, 7 mythiques, ce genre de setup. Et en fait c'est assez mauvais, mythique apporte pas forcément les stats qu'on veut, si ça va apporter de la D, de la Paix, des résistances c'est exactement ce qu'on veut. Mais la quantité ne justifie pas de jouer 5 mythiques, c'est trop. Le setup exact ça va être celui-là, ça c'est vraiment le meilleur setup possible avec Bard, point barre. C'est vraiment ça qu'il va falloir jouer dans la plupart de vos games et dans tous vos games Bard. Au niveau des items vous avez vu j'ai mis Ginzo, Ginzo, Gunblade, on peut enlever une Ginzo pour mettre un raid buff à la place, ça reste complètement acceptable. C'est vraiment que si on a plein d'arcs et qu'on n'a pas réussi à faire une deuxième Ginzo. En fait le principe des deux Ginzo c'est qu'elles vont se buff entre elles et ça va permettre d'arriver au 5 d'attaque speed maximum, beaucoup plus rapidement dans le fight et de clutch un maximum de fight. La Gunblade c'est simplement pour faire tenir le Tam Kench pour qu'il reste en vie et qu'il fasse plus de dégâts parce que si Tam Kench plus il a d'HP plus il a de dégâts techniquement. Parce que quand il a plus d'HP que sa cible il fait beaucoup plus mal et ça permet aussi justement de temporiser pour que le Bard aille chercher ses stacks Ginzo au maximum. Du coup les mythiques qu'on va jouer ça va être Tam Kench-Niko parce qu'en fait Tam Kench est super fort en termes de front line et on veut juste de la front line avec Bard. Et du coup avec on va rentrer Niko simplement parce qu'elle est pas chère, elle est plutôt forte, elle tanque très bien. Et elle va super bien synergiser avec Zoé qui va lui donner Arcanist et Zoé qui va permettre avec Sivir d'avoir un accès direct à Story Weaver pour avoir du shred sur Kayle. Et bien sûr du coup le dernier Story Weaver c'est Riven. Alors bien sûr on pourrait penser à Galio instinctivement, on dirait mais Galio c'est juste Riven en plus fort. Mais l'intérêt ici c'est que vous allez avoir Altruist avec Soraka. Galio va être plus cher que Riven et plus Contest souvent donc vous pouvez pas trop vous baser sur Galio. Donc simplement on va jouer Riven c'est moins cher et ça nous permet d'avoir plus de gold pour trouver Bard et Tam Kench. Et avec ça on va jouer Soraka au niveau 7 juste parce que ça donne Altruist et son spell est super fort en plus de donner un peu d'AP à tout le monde et Evenly avec la Niko pour DHP sur la team. Donc globalement ce setup est super cohérent, beaucoup plus puissant que les autres setups que vous pouvez faire avec Bard. Et Kayle on veut toujours du shred. Alors là vous allez voir dans la game que je vais vous montrer il fait pas de shred mais parce qu'il y a une raison particulière à ça. Mais globalement vous voulez toujours du shred avec Kayle, ça va shred les deux. Donc shred je rappelle c'est les réductions de résistance, ça va réduire les résistances de l'AP et de l'armure et de la résistance magique. Et Bard fait les deux dégâts donc c'est super fort. Vous n'êtes pas obligé de coller la Kayle à Sivir sachant que même les unités devant Sivir vont être buff en attack speed quand elle cast. Mais le problème de faire ça c'est que ça vous donne un accès. Les adversaires quand ils vont venir ils vont potentiellement accéder trop facilement dans la backline parce qu'ils vont être aggro par Kayle. Et du coup ils vont aller taper votre Bard, c'est ça qui est un peu dérangeant. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on met Zoé un peu loin parce qu'on ne peut pas faire une ligne trop proche. Du coup on préfère faire ça. Soraka il faut bien qu'elle soit ici, on ne peut pas faire trop ce positionnement parce que Soraka son cast va toujours être dans sa range sur le plus d'unités possible. Sauf que là du coup elle est limitée au niveau de la range vu qu'elle est plus dans un coin donc on préfère la mettre au centre. Et on veut lui donner une attack speed plus qu'à Zoé parce que Soraka son cast a un bien meilleur intérêt. Ça va réduire la mana, enfin ça va augmenter la mana adverse et Zoé n'est pas très forte. Dans l'ensemble vous allez vouloir passer time catch niveau 3, Bard niveau 3. Soraka 3 c'est très considérable et elle va bien porter les items en plus que vous allez avoir au niveau dégâts. Zoé 3 c'est considérable que dans certains setups, par exemple quand vous avez 2 for 1 qui est une moment qui vous permet d'avoir beaucoup d'unités 3 cost. Et bien là actuellement Zoé c'est bien mais globalement c'est pas une très bonne unité à 3 stars, juste rester sur Zoé 2 ça va coûter trop cher. Et concentrez-vous sur les items de Bard, Tamken chez Soraka. Au niveau du cap, niveau 8, on va essayer de rentrer un Rakan si on peut. Rakan c'est super fort parce que simplement ça vous donne altruiste en plus donc beaucoup de résistance sur tout le monde, ça réduit les dégâts etc. C'est très très intéressant Rakan au niveau de ce que ça vous apporte. Et à côté de ça on va avoir Wukong au niveau 9 pour rentrer simplement Evenly et du coup lui donner de l'attack speed à tout le monde. L'attack speed très très fort sur Bard. Et en plus Wukong peut porter des petits items carrés en late, ça peut être très sympa. Et sinon on peut rentrer aussi Ujir qui va faire un très bon stun, on le met devant comme ça et il va aller stun la front line et potentiellement aller dans la back line. Dernier point parce qu'on m'a demandé la dernière fois d'en parler, au niveau des augmentes ce qui va être très très fort, ça va être Lucky Ricochet. Simplement parce que c'est l'augmente qui va buff les trick shots. On va avoir Jouvel Lotus qui va être très fort parce que ça va à la fois amplifier les dégâts AD et AP de Bard donc c'est très très puissant. En plus ça va buff Tamken, je lui permets de one shot la front des fois. Une augmente qui est un peu sous-coté mais qui est très très forte dans la méta et principalement sur Bard, ça va être Rizzo Crowd. Donc c'est l'augmente qui vous permet d'avoir des HP supplémentaires sur vos unités en fonction du nombre de 3 costs que vous jouez. Et là comme on en joue 3, 4 pardon, c'est extrêmement fort. On se retrouve sur un gameplay de Dishop. Alors Dishop pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des meilleurs joueurs américains. Il est allé au Worlds, il a tapé les 2000 LP depuis un temps. Il est tout le temps en coin, actuellement il est en coin et là c'est le premier challenger américain Europe-West confondu. Là, vous voyez ces résultats tout en haut à gauche, c'était parce que c'est une game qui date de 2-3 jours quand même. Mais c'était le premier arrivé en master aussi. Donc c'est un excellent joueur en tout cas en début de set. En ce début de set, il est extrêmement bon donc on peut apprendre beaucoup de lui. Et on va se retrouver directement sur la map Component Non-Ville. Alors là, ça fait très bien nos affaires parce que Bard, il va falloir des items assez spécifiques comme vous l'avez vu. On peut difficilement remplacer d'autres items. Il y a un petit setup quand on a Shock Treatment, donc c'est l'augmente qui va vous donner des statiques et vous augmenter la puissance de vos statiques. Ça peut être ok de remplacer la Gunblade par ça si vous avez du heal, si vous avez beaucoup d'HP, si vous avez des loquettes, quelque chose comme ça. Globalement, restez quand même sur Ginzo, Ginzo, Gunblade, ça reste fort dans la plupart des setups. Si vous devez, vous faites un red buff. Mais vraiment, si vous n'avez pas ce genre d'item, essayez d'éviter un petit peu Bard. Mais quand vous avez ces items, c'est vraiment très très puissant. Donc là, on va directement hold un Kobuko et vous avez vu qu'il garde les unités en bas à droite. Il n'a pas pris Kobuko 2 directement, il a préféré garder Malphite Kha'Zix. Tout simplement parce qu'il n'aime pas trop l'unité Kobuko, il trouve que c'est assez faible. Moi, je pense que ce n'est pas un mauvais play ici potentiellement de l'acheter. Mais bon, je pense qu'il considère extrêmement Bard parce que là, du coup, il a deux componentes en ville. Donc, il peut vraiment choisir ses items. Il a déjà une demi-gunblade et du coup, il a gardé Nico, il a gardé Malphite, il a gardé Kha'Zix qui vont faire un opener qui synergise très bien entre eux. Et on va vendre ici un Kobuko pour acheter une Katelyn. On a besoin de backline ici, on a déjà beaucoup de frontline. Au niveau de l'augmente, on va roll Arm Assist. Donc, Arm Assist, c'est une augmente plutôt forte en vrai en late game. Mais en early game, surtout Arm Assist 1, ça apporte pratiquement rien. Donc, on préfère avoir autre chose. Pick of the Litter, je ne connais pas trop l'augmente, je n'ai pas beaucoup joué. Donc, je pense que dans tous les cas, on va le skip, ce n'est pas une super augmente actuellement dans les stats. Et on a Arm Assist qui est sympa pour faire directement trois items potentiellement. Ça va vous donner un composant, mais bon, c'est une map où on a déjà beaucoup de composants. Donc, on veut aller chercher autre chose dans l'idéal. Et on va prendre l'item support, très très bonne augmente si on peut se le permettre. Le problème, c'est que si on est un peu trop faible avec cette augmente, on peut facilement tomber dans un stade où on va perdre trop d'HP le temps d'avoir notre item. Et du coup, on aura une augmente qui est trop faible en early game. Mais bon, c'est acceptable. Il prend cet augmente dans tous les cas, ça restera correct dans la plupart des cas. Il a plein de paires, donc il va pouvoir faire un opener quand même qui a un minimum de sens. Vous avez vu qu'il a joué Nico, Harry, Harry. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Et pourquoi il n'a pas joué, par exemple, Yasuo, Darius qui ont une synergie entre eux ? Harry a un énorme burst. C'est une unité à burst early game. Et du coup, ça va lui permettre de potentiellement faire des kills. Il joue deux unités à burst pour potentiellement juste aller choper un kill et perdre le fight. Le but ici, c'est qu'on n'a pas un très bon opener pour l'instant. Donc, on veut juste faire un maximum de kills pour sauver des HP. Et ce qui sauve le plus d'HP ici, c'est de faire du burst sur une unité. Et du coup, c'est double early avec Arcanis pour un peu d'AP. Maintenant, il va avoir une upgrade de Darius. Et on a vu aussi que les augmentes ici sont randomisées. Donc, ça peut être à n'importe quel moment de la game, les deux augmentes qui vont suivre. Et donc, avec Azir, on va voir quand est-ce qu'il les a. Et ici, on va faire 10 gold directement en vendant les unités qu'on avait. Nico est un peu trop chère. Elle coûte 2 gold. Alors que là, du coup, comme on n'a pas du premier rang, donc on n'a pas un très très bon opener. On n'a pas encore de slam d'item. On n'est pas commis sur quoi que ce soit. On a une augmente qui ne fait rien. On n'a pas envie de tenter la winstreak. On n'a pas envie d'aller niquer notre lustreak. Il voit absolument qu'on lustreak. Mais on veut sauver des HP. Vous avez vu ici, il a fait un kill, par exemple. Pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas push niveau 4 parce que c'est trop cher. Même si ça pouvait être acceptable de rentrer, comme je vous disais, d'Arius S.U.O. Avoir directement dueliste. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a des one cost. Et on veut upgrade no one cost. C'est ça qui va être vraiment fort en early game. Et du coup, pour ça, il faut qu'on reste le plus bas level possible. Donc en essayant de rester niveau 3, c'est sans doute grâce à ça qu'il a trouvé Darius. En tout cas, en partie. Parce que du coup, ça lui permet de garder des bonnes chances de one cost. Et du coup, d'augmenter ses unités, d'être plus fort en early game en économisant des golds. Plus vous avez de paires, plus vous avez envie de rester bas level en early game quand c'est des paires de one cost, bien sûr. Et ici, on a André et Kiana. Toujours la même dynamique. On a les deux Harry pour faire des kills, potentiellement. Et on a Kiana et Darius devant parce que, logiquement, notre Darius upgrade. Donc on veut quand même le buff un petit peu. Et ça fait des dégâts. Donc c'est la même idée aussi. Ça va faire des kills. Donc on n'a pas vraiment de tank ici. Mais le but, c'est juste de faire des kills de toute façon. Et de perdre le fight. On scout un petit peu. Alors vraiment, ça va être important pour vous de faire pareil. Dans vos games, scoutez bien qui joue Bard. En fait, si vous voyez des Ginzo. Bon, il y a d'autres builds. Il y a actuellement joué avec Ginzo. Par exemple, il y a Aphelios. Il y a juste la tempo. On peut avancer dans la game. Et jouer quoi que ce soit avec Ginzo. Mais globalement, si un mec a fait Ginzo, faites très attention à lui. Suivez-le à travers la game pour être sûr qu'il ne joue pas Bard. Parce que c'est la ligne numéro 1 de la plupart des gens. Là, au carousel, il a directement chopé, il me semble, un Bard avec une rôde. Là, vous voyez, donc la rôde, la baguette. On veut un maximum de baguettes quand on joue Bard. Parce qu'on en a besoin de 3. Donc il va falloir aller chercher au moins une voire deux baguettes au carousel. Là, c'est peut-être moins nécessaire. Parce qu'il a les deux components anvil qui vont lui permettre d'aller chercher les items un peu plus spécifiques qu'il veut. Et on fait 30 gold ici. Vous voyez, on vend du board. On veut l'oustrique. On sait qu'on est dans un lobby où les gens sont un peu strong. Les gens push niveau 5 qu'on peut affronter, etc. Ça ne sert à rien de tenter de faire un kill de plus, quoi que ce soit. Ici, à ce stade, on n'a pas les dégâts, quoi que ce soit, pour le faire. Donc autant faire un maximum d'économies. C'est pour ça qu'il a vendu son board et qu'il a juste gardé les unités importantes. Enfin, importantes, entre guillemets. Il a gardé Harry et Bard pour potentiellement faire un kill contre un mec un peu trop faible. Mais voilà, quand vous êtes vraiment très faible, que vous n'avez pas d'upgrade et que vous avez un plan de jeu qui est assez early game oriented, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller rush le niveau 8 ou le niveau 9, à ce moment-là, vous pouvez open votre board comme ça en early game parce que vous savez que vous allez potentiellement roll un petit peu prochainement pour devenir plus fort. Donc là, on va rentrer directement Kiana avec Bard, etc. Ici, encore une fois, dans la même idée, on ne joue que des unités qui font des dégâts. Juste la Nico tank un petit peu. Elle nous donne Arcanis, donc un peu de dégâts. On a Evenly aussi. Donc on a de la dé de la paix. On a des dégâts et un tout petit peu de frontline pour tenter de faire un kill. On va peut-être pouvoir tuer ce Jax avec un peu de chance. Il a Rickas. Non, ça va être trop compliqué. Naturellement, et je crois d'ailleurs que c'est lui qui a mis l'XP pour pré-level ici. Donc ça a l'air qu'il a push l'XP pour rester à 30 gold. Donc il est resté à 30 gold, mais il a pré-level pour passer niveau 5 naturellement ici. Il y a avoir plus de chances de 3 cost et donc de meilleure unité parce que dans tous les cas, il ne cherche pas d'upgrade. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de paire ici. Il n'a pas de paire qui veut upgrade. Donc ça sert de rester bas de niveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les 3 cost, c'est les unités qui va rechercher le plus en jambarde. Donc il faut push les levels le plus tôt possible sans niquer son économie, bien entendu, en faisant un maximum de paliers. On a une baguette ici, c'est magnifique, pour aller chercher des items. Et dans les items que je vous ai mis sur Time Cage, bien sûr, on peut faire tout type d'item frontline. Je vous ai juste mis, je pense, le meilleur build. Mais tant que vous faites des items frontline, c'est très fort. Tant que c'est tempo, c'est fort dans la game sur le moment présent. Ici, on a de quoi faire rédemption et une deuxième Ginzo. Quand vous avez l'option de faire Ginzo ou Gunblade après votre première Ginzo, faites toujours une Ginzo. Parce que c'est trop fort en early game. Vous avez moins besoin de la Gunblade début stage 3. Donc voilà, ici, il va directement faire Ginzo. C'est beaucoup plus fort, surtout quand on a une grosse frontline comme ça, d'avoir deux Ginzo directement. Pour que Bard soit juste efficiente, en fait, qu'il fasse quelque chose dans le fight. Sans les deux Ginzo, il est souvent un peu trop long à démarrer. Et donc avoir deux Ginzo, c'est toujours plus fort qu'avoir juste une Ginzo, une Gunblade. Quand vous avez le choix, faites-le toujours. Et on a une, il a eu deux. Il a eu très, très, très bonne unité. Les meilleures unités en early game actuellement, c'est il a eu Timo. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Si vous voulez aller le voir, elle est toujours complètement viable au niveau D5-Cos, donc du Fast 9. Comment jouer le niveau 9 et le niveau 10. Et il a eu, c'est super fort pour aller les items. Ici, c'est excellent. On a joué un petit Timo. Donc là, en fait, l'intérêt aussi, c'est qu'on est en train de stacker. Je pense d'ailleurs qu'on a push-6, mais ça coûte un petit peu cher. De toute façon, il faut commencer à sauver des HP au bout d'un moment quand même. Donc il faut jouer un petit peu au jeu. Mais on a stacké le Mythic. On rentre directement Mythic. Donc plutôt, vous pouvez le faire sans, bien entendu, détruire votre puissance de board. Ne niquez jamais votre board pour des stacks Mythic. C'est jamais rentable. Mais par contre, là, c'est cohérent parce qu'il jouait déjà Nico, il jouait déjà Bard. Donc il rentre juste un Kogmo 2. C'est super cohérent. Et ça va lui permettre de stacker un peu Mythic pour arriver en stage 4 et être sûr d'avoir son max de stack Mythic pour faire plus mal, tout simplement. Et donc ici, on pourrait potentiellement considérer de faire un peu d'économie. Mais non, en fait, il faudrait vendre Dilloï. Donc c'est complètement incohérent. On va regarder un petit peu le lobby. Voilà, ici, on veut être sûr qu'on ne soit pas trop au contest, etc. C'est-à-dire que même en étant au contest, on pourrait jouer au jeu. Mais il faudrait faire très attention à la façon dont on le fait. Il faudrait justement Roll avant l'autre personne, Tempo, essayer de sauver l'HP qu'il faut, etc. Vous pouvez arriver à top 4 si vous avez une très bonne game avec Bard 2. Et que vous ne trouvez jamais Bard 3, c'est possible. Mais bon, Bard 3 est quand même assez important. Bard 3, ensuite Time Cage 3 au niveau de l'importance, bien sûr. Les autres unités sont complètement accessoires. Vous pouvez les faire, comme je vous l'ai dit, Soraka, c'est très très bien niveau 3. Mais ce n'est pas du tout nécessaire. Si vous avez 5-6 Soraka et que vous avez Time Cage 3, Bard 3, vous pouvez vendre les Soraka et avancer dans la game en fonction de votre setup. Bien sûr, si vous êtes super bien dans la game, n'hésitez pas à aller quand même chercher Soraka. Ça ne coûte pas si cher que ça, du coup. Mais quand vous n'avez pas l'option, c'est compliqué. Là, il s'est fait prendre la Rode, donc ça va être compliqué de faire cette Game Blade ici. On va chercher un item pour le Time Cage, potentiellement. Une belt, ça peut être pas beaucoup de choses. Ça peut être, en fait, de l'anti-heel. C'est principalement ça. C'est-à-dire qu'on aime bien faire le Morello sur Soraka. Ce serait techniquement, sans doute, un petit peu plus fort de faire Sunfire sur Time Cage. Le problème de faire Sunfire sur Time Cage, c'est que c'est l'unique un potentiel item de résistance vraiment fort. Et Time Cage, c'est vraiment un super solo frontliner. Il reste super fort à travers la game en tant que frontline. On a besoin d'avoir le maximum de bons items sur lui. Même si on a l'option, on a pris ZZROT. Alors, pourquoi on prend ZZROT ? Parce que, tout simplement, on a Double Ginzo. On veut juste de la frontline. Et donc, c'est ce qu'on va aller chercher de la frontline. On avait Locket. Locket, pour l'instant, comme on a une solo frontline en haut, c'est pas très cohérent. Et même dans la compo, c'est pas terrible. On avait la gemme qui est un peu nulle parce que pendant 15 secondes de fight, ça fait rien. Sauf que dans les 15 secondes, première seconde du fight, vous n'êtes pas non plus si fort que ça avec Bard. Le temps qui stack. On a aussi l'option d'une gemme et d'un Black Cleaver. Et alors, pourquoi il prend Black Cleaver ? Ça, c'est super intéressant. C'est parce qu'en fait, ça va lui permettre de ne pas prendre la Kale Shred et d'avoir quand même du Shred. Il va pouvoir gratter de l'attaque speed grâce à ça, en fait, simplement. Et ça lui donne de l'AP et de l'AD sur toute sa team aussi. C'est très sympa pour Bard, principalement. La résolution des dégâts est beaucoup plus efficace dans le sens où, quand vous faites une auto-attaque, par exemple, quand le Kogmon auto-attaque quelqu'un, ça va Shred. Donc, ça va réduire les résistances pendant 15 secondes. Même s'il meurt, pendant 15 secondes, le perso a ses résistances baissées. Alors que Kale, je crois que c'est beaucoup plus court. Ça doit être quelque chose comme 6 secondes. Donc, si là, Kale meurt, vous êtes un peu dans la merde. Alors que si le Kogmon ici meurt, c'est pas si grave que ça. Et là, ici, vous voyez, il monte les stats. Et alors ça, je me rappelle, j'avais vu la VOD. Il expliquait un petit peu. En fait, il dit pourquoi est-ce qu'il a pris ces items-là avec Bard ? Et bien, tout simplement parce qu'il a vu que Obsidian Cleaver, c'était mieux que Locket, c'était mieux que Kalis, Shroud, etc. Il a vu, en fait, les options possibles. Et vous voyez, plus c'est haut, plus le delta est faible. En fait, plus ça veut dire que la place est basse et du coup, que c'est proche du top 1, en fait. Et donc, ça, c'est un site de stats. Toujours, on me demande, c'est Tactics.Tools avec un S à Tactics. C'est le meilleur site des stats, bien entendu. Pour ceux qui auraient la référence, je l'ai cité dans un son que j'ai fait. On fait la Gunblade sur le Bard. Et ici, on est niveau 7. Il va directement, vous allez voir, on va un peu deep au niveau des golds. Bon, après, on a de quoi vendre sur le bench. Donc, techniquement, on n'est pas si faible que ça. On prend le Nautilus comme ça sur la Transie, si vraiment on n'a rien de mieux. Parce qu'on n'a pas la Sivir pour l'instant. Enfin, si, on a la Sivir, mais on n'a pas encore le setup. On n'a pas encore Riven, Zoé. On a Zoé, mais on n'a pas... Ah bah si, on a Riven. Je ne sais pas ce qu'il faut, du coup. Qui doit se dire que Nautilus est plus fort, tout simplement. Je ne pense pas que ce soit plus fort. Je pense qu'il a troll un petit peu. Mais il voulait surtout Bard 2. Donc, il a les rolls. Il ne voulait pas roll trop deep, parce qu'il a quand même 63 HP. Donc, ça va. Il ne va pas prendre des moins 20 non plus. Il a des bonnes unités autour de ça. Il veut trouver Bard 2, en tout cas, ici. Vous allez voir qu'il va aller un petit peu plus deep, si nécessaire. Ici, sur un timing comme ça, vous êtes obligés d'aller assez deep. Vous ne descendez jamais à 0 gold. Surtout si, sur le chemin, vous trouvez des upraids, ce qui va arriver dans 90% du temps. Là, son but, c'est vraiment d'aller chercher Bard 2. Il va vraiment deep, là, ici. Pas descendant en dessous de 10 dans l'idéal, voire en dessous de 20. Mais bon, ici, on était obligés de descendre comme ça. Et vous voyez, il a pris l'attaque speed sur Kale, comme je vous ai dit. Qui va donner un petit peu plus d'attaque speed que Sivir. Et surtout, pendant tout le fight, alors que Sivir, c'est 5 secondes sur 10. La moitié du temps, vous n'avez pas le buff de Sivir. Là, ça permet vraiment d'avoir l'attaque speed tout le temps. Et de l'avoir aussi dès le début du fight. Et donc, c'est plus fort d'avoir des effets d'attaque speed au début du fight. Quand vous avez des Ginzo. Parce que, du coup, vous augmentez l'attaque speed. Qui va générer plus de stack de Ginzo. C'est exponentiel. Du coup, c'est plus fort d'avoir le buff d'attaque speed que le buff de Sivir. Bien entendu, vous ne faites jamais ça si vous n'avez pas deux sources de shreds à côté. Ou Black Leaver directement. Et voilà, ici, on a trouvé Bard. On ne descend jamais en dessous de 10 gold. Surtout sur les rerolls. Parce qu'il va falloir qu'on trouve nos unités. Et pour ça, il va nous falloir des golds. Et quand on descend à 0, ça prend deux rounds de remontée à 10. Donc, c'est beaucoup plus long que de monter de 10 à 20. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Et il y a un truc qui est important aussi de noter ici. C'est que, même s'il est low en gold. En fait, il sait que son board, avec tous les items support qu'il a. Toutes les upgrades qu'il a. Le ZZR, etc. Il est très fort en mid-game. Donc là, il risque de streak, en fait. Et juste avec la streak qu'il va générer. Donc, avec la suite de victoire, bien entendu, la streak. Il va régénérer les golds qu'il a perdus. Donc là, il fait 10. Prochain round 20, 30, 50. Et une fois qu'il a 50 golds, en la fin du stage 4, au final, il n'aura pas perdu tant d'économique ça. S'il fait juste un maximum de palier. Et potentiellement, on peut faire directement 30 next round. Si on prend un 5 cost ici ou quoi. Et il pourrait y avoir un petit intérêt à ne pas avoir roll trop deep. Si on n'avait pas fini nos items. Par exemple, si on avait encore demi Gunblade, ça aurait pu être intéressant de ne pas aller trop vite en besogne. Ça voudrait dire qu'on joue la prio. On jouerait un petit peu la prio carousel en étant plus faible et en perdant quelques rounds. Mais bon, on veut quand même économiser des HP. Parce que la compo a quand même peu perdre contre quelques compos late game. Il y a 2-3 compos qui sont en train surtout d'apparaître en ce moment, qui peuvent battre Bard. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise compo. Bard, ça reste top tier. Je pense que c'est top 3 compos du jeu actuellement. Mais il y a des compos comme Aphelios. Aphelios, je ne saurais pas trop vous dire le match-up. Par exemple, il y a Duelist et Ghostly qui sont 2 bonnes compos pour battre Bard. Et c'est 2 compos qui sont en train un peu d'apparaître. Je pense que très vêtement à Bailo, c'est-à-dire en dessous du Emerald. L'Emerald, bien entendu, alors les saisons. Parce que bon, en plus fin de saison, j'aurais dit en dessous du Master. Mais en dessous de l'équivalent Master, vous n'allez pas avoir beaucoup de gens qui jouent Duelist bien ou qui jouent Ghostly. Ghostly, je vous prépare sans doute une vidéo dessus, pas sûr. Mais je pense que c'est ma prochaine vidéo. Parce que c'est super intéressant, super fort et vraiment sous-joué actuellement. Donc ici, on ne prend pas Little Buddies, bien sûr, c'est nul. Et on a l'option Cerise of Crowd. Donc, je vous parlais de cette augmente excellente augmente de Bard. Ça va vous donner tout simplement... Ici, c'était 75. Donc, ça va vous donner 300 HP sur toute la team. Maintenant, ça vient d'être un petit peu nerf. Il y a eu un B-patch, pour ceux qui ne savent pas. N'hésitez pas à aller sur la page du dernier patch. Il y a eu les petites updates dessus. Il y a quelques augmentes qui ont été nerfs, dont Cerise of Crowd. Donc, c'est 9 HP en moins. C'est 66 HP maintenant par unité. Ce qui va vous faire 264, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, vous avez perdu 30 HP sur toutes vos unités. Ça ne rend pas du tout l'augmente injouable. Cerise of Crowd reste très très fort. C'est juste plus un statique comme avant, nécessairement. Mais ça reste, je pense, top tier augmente de Bard. Top tier augmente de Aphelios. Ce genre de compo qui joue beaucoup de 3 cost. Et vous voyez ici, à partir du moment qu'on a le setup, avec les items, avec toute la compo et avec Tamkenge de Bard 2, en stage 4, on ne perd pas de round. Et en stage 5, il va nous falloir les upgrades. Mais une fois qu'on a des upgrades, c'est plus ou moins similaire. Alors, il y a 2-3 counters aussi en late. Les 3 plus grosses unités qui peuvent vous casser la gueule en late game, donc à partir du stage 5, dans cette compo, c'est Udyr, Lissandra et Seth. Alors, pourquoi Lissandra et Seth ? Déjà, parce que Seth va envoyer votre Tamkenge dans la backline. Donc, ça va vous niquer votre positionnement. Et Bard va être beaucoup plus enclin à se prendre des dégâts. Lissandra, c'est exactement la même chose. Ça va en plus détruire votre Tamkenge. Ça peut faire beaucoup de dégâts à Tamkenge. Et à côté de ça, vous avez Udyr, qui peut aussi faire un peu la même merde. C'est-à-dire qu'il va dash dans votre backline. Il va bypass le Tamkenge. Et ça peut être vraiment dérangeant. Donc, ça, c'est ce qu'on veut éviter quand on joue contre ces unités-là. Et du coup, ce qu'on va falloir faire, c'est faire très attention au positionnement late game. Et vraiment mettre Nico ou Riven en face de ces unités-là pour être sûr que le Tamkenge ne prenne pas les premiers castes de ces unités-là. Ici, on va avoir des golds. Alors, vous voyez, on n'a pas l'écho du siècle. On n'a pas beaucoup de bardes. On a 6 Tamkenge, c'est pas mal. Mais on n'a que 3 bardes. Donc, pas dingue. Et on va voir comment il va gérer son économie ici. Il est top lobby quand même, mais il ne faudrait pas non plus se laisser trop mourir. On va roll directement au milieu. Et on va roll, je pense, 1. Parce que 3, c'est excellent. 3, c'est aussi une augmente dont je n'ai pas parlé. Mais tout ce qui va être altruiste plus 1, tout ce qui va être moyen d'avoir un altruiste en plus, c'est très fort. Donc là, vous voyez, il monte les stats totalement. Quand on regarde les augmentes, eh bien, c'est assez simple. En fait, ici, on a les augmentes triées par puissance en 4-2, par placement en 4-2. Et pour faire simple, la troisième meilleure dernière augmente que vous pouvez avoir de barde, c'est celle-là. Donc, il la prend directement. Altruiste Crest qui va, du coup, vous donner un altruiste en plus. Et du coup, des résistants sur toute la team, sachant que vous avez énormément d'HP avec Mythic, les items de Tamkench, le barde 3, le Tamkench 3, etc. Vous allez avoir une grosse, grosse value là-dessus. Quand vous allez rentrer potentiellement Rakan en late, vous allez avoir 60 de résistants sur tout le monde grâce à Altruiste. Et on trouve Tamkench 3, on s'arrête là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas barde 3 qu'on va commencer à perdre des rounds non plus. Tamkench 3, c'est un très, très bon stab. Stab, bien entendu, comme j'en parlais la dernière fois, c'est point de stabilisation. Ici, on tient la route grâce à ça. Ça va juste temporiser assez pour que notre barde fasse un maximum d'auto-attaque. Et là, il va commencer à attaquer super vite. Et voilà, il détruit la backline. Ce qui est intéressant aussi avec barde, c'est que c'est difficile de contrer ses dégâts sans, comme je vous ai dit, des trucs qui peuvent empêcher le Tamkench de jouer. Parce qu'il va taper la backline très, très fort sans vraiment avoir besoin de tuer la frontline d'abord. Et donc, du coup, il y a vraiment peu de moyens de réduire les dégâts que le barde va faire, à part le CC. Alors, je tiens à noter une petite bêtise que j'ai dit, du coup, il n'a pas pris Altruise Crest. Tout simplement parce qu'il avait Epitaph. Alors, du coup, il a pris Epitaph à la place. Je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça, très certainement. Alors, je suis revenu voir la séquence. J'étais matrixé par Altruise Crest parce que c'est une super augmente avec barde, comme on l'a vu, c'est la troisième. Mais je n'avais pas vu juste au-dessus, il y avait Epitaph qui est la deuxième augmente de barde dans les stats. Donc, c'est pour ça qu'il a pris Epitaph. J'ai cru qu'il avait vraiment pris Altruise Crest en troisième augmente. Mais du coup, il a pris Epitaph, c'est une très bonne augmente aussi, logiquement, parce que quand vos unités meurent, elles vont donner des shields à Tahm Kench, principalement, et aussi potentiellement à barde, le faire survivre un petit peu plus et lui donner de l'attaque speed. Enfin, logiquement, c'est une bonne augmente de combat. De toute façon, vous ne voulez que des augmentes de combat dans l'idéal avec cette comp. Ne faites jamais deux augmentes d'économie pour jouer barde, c'est mort. Une augmente, ça peut aller si vraiment il y a un intérêt, si vraiment ça vous permet d'être fort en early game, plus de trouver barde plus facilement et vraiment de casser la gueule au lobby grâce à ça. Mais concentrez-vous sur des augmentes de combat quand vous faites des re-rolls parce que vous allez avoir un cap qui est plus bas qu'un mec qui va au 9, etc. C'est-à-dire que quand vous prenez des augmentes d'économie et que vous allez dans les très hauts niveaux, c'est justifié parce que ça vous a permis d'aller dans les très hauts niveaux, etc. Sauf que quand vous prenez une augmente d'économie pour jouer un re-roll, à partir du moment où votre re-roll est trouvé, vous êtes à peu près capé. Vous allez pouvoir entrer des synergies, etc. Mais vous n'allez pas trouver des nouveaux carries qui passaient vos items, etc. Votre augmente d'économie, plus vous avancez dans la game, plus elle est obsolète. Alors ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises augmentes nécessairement à jouer dans ce genre de setup, mais on préfère éviter un petit peu plus. Je pense que dans certains match-up, ici, il pourrait mettre Sivir devant son bard pour donner un peu d'attaque speed. Il pourrait mettre son bard à gauche, mettre Sivir devant pour qu'il ne soit pas bloqué, être sûr qu'il ne soit pas bloqué, mais quand même lui donner l'attaque speed. Le problème, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, que ça peut emmener des unités adverses dans votre backline. Donc c'est ça qu'il veut éviter. C'est compréhensible. D'ailleurs, il met Zezeroth devant le bard pour vraiment éviter ça, que le Zezeroth prenne les dégâts et pas le bard. Mais je pense que ça peut être fine dans certains match-ups, des match-ups qui sont vraiment très front-to-back, comme tout ce qui est Piba, par exemple, je pense que ce n'est pas dégueu. Ça vous permet d'accélérer les dégâts. Et ici, vous voyez, on a fait Zoé 3. Alors, on a fait Zoé 3 juste parce qu'elle est venue, tranquillement. Elle n'a pas coûté très cher. Vous avez vu, on est bien dans la game, vraiment, à partir d'on a 11 de winstreak. Donc, dans ce genre de setup, quand vous avez trouvé les bons items, les bonnes units, etc., sur les bons timings, là, vous pouvez vous permettre de faire Zoé 3. Mais si vraiment, il était un peu plus mal dans la game, qu'il n'avait pas autant winstreak et du coup, il avait moins d'économies, et bien là, on ne considère pas Zoé 3. On peut considérer, par contre, Soraka si on n'est pas trop mal. Mais quand vous êtes vraiment très mal et que vous êtes en train de comeback, ne faites même pas Soraka 2 sur le bench. Enfin, faites une Soraka 2 sur votre board, mais pas une deuxième sur le bench en prévision parce qu'il ne faut jamais la faire quand vous êtes dans le mal. Elle apporte un petit peu, Soraka 3, mais c'est assez moyen quand même. En fait, quand vous pouvez vous permettre de jouer le top 1, il faut jouer le top 1. Et c'est pour ça que là, on va chercher des Zoé 3, des Soraka 3, etc. Il faut chercher le plus d'arguments possibles pour top 1. Mais quand vous êtes dans des setups, où vous êtes un peu plus en train de low-roll et de tenter de vous démerder pour faire un truc qui a du sens, dans ce genre de setup, il faut éviter de perdre des goals pour rien. Ça, vous pouvez vous coûter Bard 3 ou Time Kench 3 qui, eux, sont des vraiment bonnes upgrades pour le coup. Là, regardez bien le Time Kench. Hop là, il finit le fight tout seul. Magnifique. Et on a roll un petit peu ici. On a roll, on a trouvé Soraka 3. On est allé un peu plus deep. Simplement, on avait 7 Soraka, il me semble. Donc, on s'est dit, bon, on descend un petit peu, on voit ce qui se passe. Et on a pu push 8 rentrer directement au Wei. Alors, on rentre au Wei parce que, bien entendu, je ne l'ai même pas remarqué, mais au final, il a toujours par Bard 3. Du coup, ça lui permet de dupliquer Bard. Donc, ça, ça va lui permettre d'être sûr, d'assurer de trouver Bard 3 parce que, bon, il y a un moment de la game où si le mec en face joue au jeu, même si vous avez tout ce qu'il faut autour, etc., sans Bard 3, ça peut être très compliqué parce que Soraka 3, il ne fait pas tant de dégâts que ça. Juste, elle va bien, m'en arrive, mais voilà. Donc, le Wei lui permet d'avoir ces chances-là en plus, même si, concrètement, sur le board, Wukong est beaucoup plus fort. Ça apporte de l'attaque speed à tout le monde. Donc, Wei, c'est un peu moins fort que Wukong, mais Wei vous permet de trouver Bard. Et du coup, comme il a 63 HP, il sait qu'il peut se permettre de jouer quelques rounds avec le Wei sur le board. Dès qu'il aura un Bard en plus, je pense qu'il va roll down, même juste avant, potentiellement. Mais, vous voyez qu'il a presque gagné la game avec juste Bard 2, ça, c'est dingue. Imaginez-vous s'il avait Bard 3. Bon, après, en face, le mec, là, il y a un gros setup. Kogmo, qui est vraiment top des re-rolls aussi, top 5 facile des compos re-rolls, et c'est pas cinquième. C'est très, très fort actuellement. Donc, est-ce qu'il va gagner simplement avec ce setup-là ? Et Bard 2, je ne suis pas sûr, hein, vous voyez ? Il faut toujours jouer contre son cap dans ce genre de setup. C'est possible que s'il n'avait pas Soraka 3, s'il n'avait pas Zoe 3, ils perdent avec juste Bard 3. Est-ce qu'on gagne contre ça, là ? Non, vous voyez, c'est close. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'on perd tous les rounds conclu, mais ça fait un peu peur. On va faire sans doute voilà. Gumblade, juste pour la Zoe. Elle est niveau 3, il faut l'étémiser. Par contre, on a le Bard qui va bientôt upgrade. Donc, moi, je pense que c'est cohérent ici d'aller chercher deux Bard de rôle, à mon avis. Je pense que c'est pas mal. Ah, mais en fait, le problème, c'est que lui, voilà, lui, il était en train de deny des Bard. Là, il vient d'en vendre un, mais il a toujours Bard 2 sur le bench, sur le board, en fait. Je n'avais pas capté ça, et du coup, c'est pour ça qu'on ne roll pas ici. En fait, le Bard, il va upgrade next round. Vous voyez, il est à 2 sur 3 stack. The way, donc on pourrait chercher les Bard avant qu'il y en ait un de moins dans la poule, justement, qu'on crée. Donc, on pourrait chercher les deux Bard ici. Comme ça, on est directement Bard 3 next round, et s'assurer de l'avoir. Mais le problème, c'est qu'il y a un mec qui deny en face, et donc, on attend de voir si il meurt. Voilà, là, il est mort. Mais Lab 0, Henrikuma, là, il est encore en vie. Du coup, maintenant que Devine est mort, c'est là qu'on va aller chercher notre Bard pour vraiment avoir le plus de chance. On joue vraiment pixel perfect. On a un Bard en plus, et là, je pense qu'on roll down pour finir la game, non ? Peut-être qu'on attend juste parce qu'il y a le PV qui arrive, etc. Et vous voyez, c'est pour ça aussi qu'il a push 8. C'est pour rentrer le Way sans le Way. Je ne pense pas qu'il aurait nécessairement push 8 parce que maintenant, on perd 8% de chance sur les trois costs, vous voyez, quand on push niveau 8. Donc, ça fait un peu peur. Et vous voyez, en face, il y a un mec qui joue le mec qui joue l'incent de l'Isandra. Donc, ça peut vraiment faire peur. Bon, est-ce qu'on ne gagne pas quand même ? On gagne quand même. Voilà, on y est allé doucement. On aurait pu aller chercher le Bard 3, etc. Ils y seraient allés, je pense, en 7-1 si on était allés sur le stage d'après. C'est un top 1 magnifique avec Bard 2. C'est n'importe quoi. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à aller checker sur Twitch. Je continue à streamer mon Rush Challenger. On est en train de bien grind dans ce moment. Merci d'avoir suivi. A la prochaine. Salut tout le monde.